bonjour bonjour très courte vidéo aujourd'hui j'ai reçu en effet un update sur ma voiture il s'agit de la version 2021.4.18 après installation il ya juste écrit correction de bug mineur donc on n'en sait pas plus si vous voulez en savoir un petit peu plus je vous conseille le très bon site notateslaapp.com et très rapidement grâce à ce site je vois qu'il ya de la visualisation d'animaux qui fait son apparition avec cette mise à jour bon perso j'aimerais pas avoir un chat avec 18 pattes ça c'est flippant et en dehors de ça on n'a pas plus d'infos donc le reste c'est des corrections de bugs mineurs en haut à droite sur le site on peut voir aussi qu'il ya un filtre on peut enlever le filtre modèle 3 et français et afficher ce qui se passe pour les autres pays de temps en temps ça peut nous donner une idée de ce qui va arriver plus tard en france et donc là par exemple on peut voir que la chine ils ont une meilleure reconnaissance vocale et qu'ensuite au japon ils ont un très beau affichage de direction lorsque c'est un petit peu compliqué de simplement afficher tourner à droite donc la navigation est embellie de ce côté là lorsqu'on a sur des intersections compliquées bon allez on va se diriger vers la voiture et voir si elle reconnaît bah mon chien donc déjà comme je vous ai dit lorsque je rentre à l'intérieur de la voiture au niveau de la tablette pas d'information de nouveauté par rapport à cette vision d'animaux uniquement un affichage de correction de bugs mineurs bon allez comme de toute façon mon chien me suit partout où je vais ça va pas être compliqué je vais faire une petite marche arrière dans l'allée et repasser la marche avant normalement ils tournent toujours autour de la voiture ça devrait pas trop trop compliqué ah tiens on a vu quelque chose là rapidement donc oui c'est pas parfait mais je confirme la modélisation des animaux est bien arrivé sur l'écran de la voiture donc petite nouveauté après à voir si ça interagit bien si la voiture quelle décision elle va prendre freiner ou pas et puis ensuite moi j'ai un gros chien donc il est visible mais par moment là je vous laisse la vidéo tourner ça scintille un petit peu il apparaît il disparaît donc qu'est ce qui se passe avec un chat ou un caniche là je sais pas joy viens et au nom et pas la voiture bon on va éviter les traces de griffes sur la carrosserie mauvaise idée de l'appeler bon en tout cas l'animation elle est pas folichonne quand même c'est un début ça reste à améliorer et après ensuite à voir à quel moment ça s'intègre effectivement dans dans l'autopilote tout ça allez ciao bonne semaine à bientôt